Parce que, bon, toute la semaine, ça a un peu été l'apologie du talibistan, du talibanisme, je dirais, à la radio. Et puis, comme vous venez de le dire, tout ça, c'est très bien orchestré par toutes les forces démocrates qui essayent d'amener la liberté à grands coups de Scud. Alors, moi, je suis très affligé, quand même, comment les Français, ils abordent la situation actuelle là-bas. Ils sont très déconnectés de la réalité. Et je souhaite beaucoup de courage aux Afghans, à tous les Afghans, bon, pas que du Panjshir, tous ceux qui ont su faire ce qu'ils faisaient l'Afghanistan, les Ouzbeks, les Tadjiks, les Azaras et bien d'autres. Et qu'aujourd'hui, bon, ben, ils sont relégués, ils sont relégués au plan de population de seconde zone par des Pakistanais Pashtoum, qui, depuis 15 ans, 20 ans, grâce au dollar, ben, ils déstabilisent ce pays en se travestissant sous diverses formes, hein, Daesh, Al-Qaïda, il y a dû en avoir d'autres, hein, et les talibans, voilà, Taleb, l'étudiant, hein, les trois quarts, ils sortent des madrassas au Pakistan, hein, ils ont le cerveau complètement anesthésié, et là, et là, ce qu'on voit, c'est qu'ils sautent aux yeux, hein, parce que ces jeunes, ces talibans, là, depuis 20 ans, on nous les montre, habillés avec des haillons, passant de grotte en grotte, très mal armés, pas formés, hein, et là, et là, c'est, là, là, maintenant, c'est... Ça me fait penser à François Hollande. Six mois avant, la présidentielle, il ressemblait à rien, hein, et juste avant d'être président, c'était un jeune homme, tout requinqué, bien coiffé, et tout. Bon, ben, là, c'est un peu l'image qu'on nous offre des talibans aujourd'hui, hein, on voit bien que les Américains, bon, ben, ils leur ont donné la main, tout ça, c'était bien préparé, hein, et en leur donnant la main, ils leur ont aussi ouvert, ils leur ont aussi donné une manne, hein, on le voit bien, la manne militaire, hein, une centaine d'ingins blindés, euh, je sais pas, moi, il y a dix hélicoptères, il y a... il y a même un avion. — 85 milliards de dollars d'hélicoptères, de chars, armements, avions, et tout ce que tu veux. — C'est fou. J'ai vu les images, David, c'est fou, c'est fou. Et c'est d'autant plus fou l'analyse que peut en avoir ici l'opinion publique, parce que ces talibans, on leur a tout donné, hein, même si les Américains leur ont donné les armes, ils leur ont donné les dollars, parce qu'on voit bien, là, tous ces jeunes qui s'affichent maintenant comme les vainqueurs, là-bas, euh, ils sont bien habillés, hein, parce que les tenues qu'ils ont, là, les tenues traditionnelles, on voit bien que c'est pas les mêmes tissus que d'habitude, hein, moi, moi, c'est ce qui m'a sauté aux yeux, hein, des voitures neuves, des smartphones, les... je veux dire, c'est... il leur... alors, en plus, en plus de... que les Américains, ils leur ont donné la légitimité sur le sol, ils leur ont donné, euh, l'armement, ils leur ont donné sûrement, ils leur ont laissé, euh, une manne en dollars, hein, parce qu'on voit bien que les dollars, ils sont en train... ils leur ont coulé à flot dessus, hein, sur tous ces talibans, hein, rapidement, là, depuis quelques mois. Et en plus de ça, alors, je trouve que c'est vraiment le... euh... l'apothéase, c'est la reconnaissance de l'opinion publique internationale. C'est... c'est totalement faux. C'est... moi, je me demande si, euh, pour les JO de Paris en 2024, euh, 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 le futur maire de Paris, ou la future maire, elle va pas nous proposer une équipe de réfugiés afghans-talibans, une équipe de talibans, aux JO, parce que... parce qu'on est dans cette dynamique, là. Alors, c'est... 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 alors, moi, 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 je doute pas du courage et de la valeur des afghans, hein, de cet esprit de Moudjahidjine du peuple, qui, euh, qui a toujours su, euh, sauver, euh, les sauver de... euh... des grandes nations, on va dire, hein, qui sont venus les... euh, les agresser. Moi, euh, moi, ce que j'ai entendu, là, bon, ben, ben, c'est qu'ils en ont déjà tué 300 de ces fameux talibans, hein, et puis c'est pas dans des grosses manœuvres militaires. Non, c'est... il faut être plus subtil avec ces gens-là, hein, parce que c'est des gens qui se baladent dans les rues des villes, essentiellement, hein, le... le virus, il se propage dans les villes, hein, aux alentours des aéroports, aux alentours des points stratégiques, hein, et comment ça se passe, là, ben, c'est très simple, euh, vous êtes... ça fait 15 ans qu'on voit ces images. Vous voyez ces fameux talibans, là, ils marchent dans la rue, ils harcèlent tout le monde avec leurs armes, hein, ils font des condamnations sommaires à des dames âgées, tout ça, parce qu'elles portent... elles portent un blouson rouge. J'ai vu ça de mes yeux, hein, une dame exécutée dans la rue, tout ça, parce qu'elles devaient sûrement aller faire des courses, elles avaient peut-être des enfants qui l'attendaient à la maison, ou quoi que ce soit. C'est ça, les talibans. Et c'est ça qu'on voudrait, euh, absoudre, aujourd'hui. Il faut les absoudre. Alors, alors, le... le principe... la principale nation qui les a créées, c'est quand même bien les États-Unis, hein, et puis le Pakistan, qui c'est qui a créé le Pakistan ? Hein, c'est pas... c'est pas une construction de... de l'ONU, le Pakistan ? C'est... c'est incroyable. Au Pakistan, vous avez les meilleures écoles coraniques, les coraniques, et la bombe atomique. Pour un pays qui a... qui a même pas 70 ans d'âge. Alors, moi, je... moi, je comprends pas que les gens, ils... ils arrivent pas... ils arrivent plus à passer au-dessus des informations, hein, et on va se retrouver avec des... des situations totalement incongrues en France, David. Ça fait peur, ce qui est en train d'arriver. Alors, je sais pas si vous avez vu l'allocation, la... une interview de la future... Alors, censément, c'est... la... la prochaine candidate aux élections présidentielles françaises pour Europe Écologie Les Verts. Sandrine Rousseau. Alors, je sais pas du tout d'où elle sort, celle-là. Mais elle est quand même... elle a quand même dit que les talibans, ils n'étaient pas moins dangereux en Afghanistan. Donc, les avoir en France, ça permettrait de mieux les surveiller. C'est incroyable. C'est incroyable. Moi, je sais plus quoi penser, David, de ce que... de... de ce que devient la France, parce que je vis ici en priorité, hein, mais quand je vois comment ils abordent les questions internationales qui leur sont tellement à cœur, hein, on a... on a tellement si peu de problèmes ici, nous, à régler depuis 80 ans, hein, que quand je vois... quand je vois les réflexions qu'ils ont sur les problèmes à l'international, je... 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 je me pose beaucoup de questions sur le pays dans lequel je vis. Qu'est-ce qu'ils deviennent, ce pays ? Il n'y a plus... il n'y a vraiment plus de bon sens. Voilà. Je sais pas si vous avez une question, David. C'était mon ressenti un peu sur tout ça. Allô ? Oui, oui, on vous écoute. Ouais, bon, ben... non, je... je... j'ai pris... j'ai pris l'émission en cours. J'ai entendu que vous aviez un invité. Oui, mais j'avais deux invités, c'est fini, tu n'as pas écouté aujourd'hui. Oui, mais j'avais deux invités, c'est fini, tu n'as pas écouté aujourd'hui.